Le régime que j'appelle moi présidentialiste induit effectivement l'idée d'une incarnation masculine voire virile de la république. Même après de Gaulle on n'est pas sorti d'un imaginaire qui renvoie à la symbolique de l'homme fort, de l'homme providentiel si prégnante dans la culture politique française. Alors l'élection du chef de l'état au suffrage universel direct, voulu par de Gaulle en 62, a créé ce que j'appelle les conditions d'un patriarcat institutionnel qui confère de fait le monopole légitime aux hommes dans cette élection. Les deux premières présidentielles, celle de 65 comme celle de 69, se sont déroulées exclusivement entre hommes et il a fallu attendre 1974 pour qu'une femme, Arlette Laguiller, se présente pour la première fois dans cette république d'hommes, pour reprendre ses propres termes, au nom de lutte ouvrière. J'ajoute que jusqu'en 2007 et bien les hommes auront le privilège, ont eu le privilège d'être les représentants des grands partis, seuls à même de remporter l'élection, ce qui fait que jusqu'en 2007 et bien les femmes présentes à la candidature à la magistrataire suprême sont des candidatures de ce qu'on appelle de témoignages, c'est maintenant de petits partis ou des indépendants. Ce qui avait marqué la présidentielle de 2007, c'était que pour la première fois, deux partis de gouvernement, l'EPC et l'EPS, présentaient une femme. C'était vraiment une date historique, d'autant plus que pour la première fois en 2007, une femme se qualifiait pour le second tour, un second tour qui avait pu être qualifié de duel paritaire, opposant une femme de gauche, Ségolène Royal, à un homme de droite, Nicolas Sarkozy. En tête Nicolas Sarkozy, 29,6% des voix devant Ségolène Royal, 25,1% des voix. Je dirais que la grande nouveauté de la présidentielle 2022, c'est que pour la première fois, un parti parlementaire de droite, Les Républicains, présente une femme. Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique, va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. Le PS présente pour la deuxième fois une candidate, Anne Hidalgo. Quant aux deux autres candidates, elles peuvent se référer à une longue expérience de la présidentielle, puisque Nathalie Arthaud se présente pour la troisième fois au nom de lutte ouvrière, et que Marine Le Pen se présente également pour la troisième fois. En usant de son identité de genre, en dédiabolisant l'image de son parti, Marine Le Pen réussit à rallier autant de voix de femmes que d'hommes, ce qu'avait échoué à faire son père. Et on est là devant une sorte de paradoxe, puisque la femme la plus audible sur la scène républicaine, eh bien, est la représentante d'un parti qui promeut des idées qui sont très éloignées, aussi éloignées des valeurs républicaines, je dirais, que des valeurs féministes. Les femmes, en tant qu'outsider de la politique, sont contrôlées plus sévèrement que les hommes, par la classe politique et par les médias. C'est un éternel procès en incompétence. Valérie Pécresse en a fait les frais et le dénoncent. Ségolène Royal, en son temps, en 2007, en avait fait également les frais. On a pu la qualifier même de bécassine de la politique, alors même qu'elle a récolté au second tour près de 47 % des suffrages. L'opinion est tout à fait prête à accepter l'idée de voir une femme élue à la présidence de la République. Les derniers sondages le montrent. Un sondage de fin 2019 montre que plus de 70 % des Français estiment souhaitable qu'une femme soit présidente de la République d'ici 2030. Et c'est là le fruit d'une évolution spectaculaire des représentations. Si on veut bien se souvenir qu'il y a près de 50 ans, en 1974, c'était près de 70 % des Français des deux sexes qui se disaient opposés à ce qu'une femme devienne présidente de la République. Il n'y a jamais eu en France de femme présidente du Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et là encore, la France fait figure d'exception. Et la présidence de la République, effectivement, leur est jusqu'à présent fermée. Les lois dites de parité à partir de 2000 ont beaucoup aidé les femmes à être élues dans la plupart des assemblées au niveau du Parlement comme au niveau territorial. Je pense que dans les prochaines années, les femmes devraient réussir à gagner le sommet des fonctions républicaines. tout dans les années, les femmes devraient être généralement en ce moment. Nex. Il n'y a pas de vous vient. Il n'y a pas de vous. Me m'en a pas de vous. Je m'en a pas de vous. Sous-titrage ST' 501